voilà nous sommes en live alors bonjour à tous bonjour c'est vrai merci d'être avec moi aujourd'hui je veux dire quelques petits mots je vais juste envoyer le petit jingle vous inquiétez pas il n'y a pas de son c'est juste une image non subliminale un peu rapide et puis j'ai profité aussi avant de commencer de remercier les pépites tech justement thibault qui fournel qui nous met en relation qui me met en relation avec tous les entrepreneurs et du coup qui facilite hyper grandement le travail donc je suis vraiment satisfait de cette relation avec les pépites c'est un hub sur internet en france qui permet justement de de mettre en relation de développer de donner des petits conseils pour les startups et je trouve que ça vaut la peine que vous alliez faire un petit tour si vous avez un projet voilà de création d'entreprise etc donc merci beaucoup thibault et puis on va commencer gentiment alors voilà on va commencer par le commencement on va nous dire un petit peu qui tu es et voilà en trois quatre minutes un petit peu ton parcours et comment quel est ton rôle dans l'entreprise donc moi je suis c'est vrai j'ai 35 ans marié père de deux petites filles alors mon histoire c'est alors du coup mes études j'ai fait une école de commerce parcours assez classique là où c'était un peu moins classique c'était que c'était une quinzaine d'années et je me suis spécialisé en management et développement durable à l'époque on n'était pas très nombreux en école de commerce sur ces thématiques mais ça me touchait déjà et en parallèle j'étais joueur professionnel de rugby donc j'avais un peu les casquettes donc j'ai ensuite suite à mes études j'ai fait que du rugby et beaucoup blessé j'ai arrêté j'ai voyagé pas mal et ensuite je me suis dit bah allez il faut bosser et puis bosser dans ce qui m'intéressait c'est à dire le développement durable donc j'ai bossé pendant une dizaine d'années dans le recyclage et puis un jour je me suis rendu compte j'ai fait un constat que sur le marché des je cherchais en fait une carte cadeau qui soit valable pour acheter des produits du commerce équitable de seconde main du made in France ou etc et je me suis rendu compte que ça n'existait pas donc je me suis un peu intéressé au sujet j'ai regardé les cartes cadeaux multi enseignes donc classiques ce sont des cartes cadeaux jusqu'à présent référencées toutes les grandes enseignes alors Ikea, Amazon, HM etc mais pas du tout les enseignes de la consommation responsable et de l'économie sociale et solidaire je me suis dit bah il n'y a pas de marché c'est pas possible autrement et en fait si c'est un marché énorme c'est 2 milliards d'euros par an c'est 2 milliards d'euros qui pourraient être orientés vers la consommation responsable et qui malheureusement ne le sont pas ça c'était l'idée de départ du coup fort de ça je me suis dit j'allais aller voir les acteurs de la consommation responsable même pour leur proposer est-ce que ça vous dit qu'on fasse le projet ensemble et que ce soit un projet collectif donc c'est une coopérative c'est un modèle assez original c'est à dire que j'ai créé une société qui ne m'appartient pas mais qui appartient à ses salariés, qui appartient à ses boutiques partenaires et qui appartient à tout le monde parce que tout le monde peut devenir sociétaire d'Ethicado et dans l'Assemblée Générale voilà un petit peu la genèse ouais ok excellent c'est exactement ce que j'attendais de cette première partie généralement les gens font à peu près 5 minutes pour expliquer voilà qu'est-ce qui les a conduits à faire ça voilà et puis quel est le rôle s'ils sont fondateurs, s'ils sont cofondateurs etc puis après j'ai toute une suite de questions et on va les entamer maintenant donc en gros comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a une technologie là derrière, est-ce que c'est une plateforme est-ce que et qu'est-ce que ça apporte aux gens concrètement voilà comment ça fonctionne ce truc là ouais alors le principe des cartes cadeaux c'est alors on va l'acheter alors c'est soit un professionnel qui achète la carte cadeau soit un particulier mais quoi qu'il arrive elle est offerte à un particulier donc le montant des cartes cadeaux donc pour un particulier on peut acheter directement en ligne sur le site eticado.co pour le site eticado.co il y a un haut, il y a marqué offrir une carte on choisit le montant, on choisit en acheter une, plusieurs à partir de 20 euros jusqu'à 250 euros ensuite cette carte on va l'offrir à quelqu'un et ce quelqu'un va ensuite donc il y a des cartes physiques qui sont des cartes format un peu cartes de visite et il y a des cartes digitales qui ressemblent à des e-carts donc qui ressemblent à des e-billets derrière la personne va pouvoir l'acheter donc plusieurs centaines de marques et enseignes de la consommation responsable donc à la fois en ligne donc en fait c'est si vous allez par exemple sur le site de Label Emmaüs Label Emmaüs c'est la marketplace des Emmaüs mais il y en a d'autres c'est Artisans du Monde ou Dressfair, Dream Act par exemple au moment de payer en fait on va vous proposer de payer avec votre carte bleue ou avec votre carte Ethicado donc Ethicado est un moyen de paiement vraiment intégré si vous allez en boutique chaque boutique physique donc c'est les commerces de proximité éthique qui vont référencer du zéro déchet de la mode éthique etc du coup chaque boutique a une interface qui lui permet d'encaisser les cartes Ethicado et enfin il y a un troisième état qui est très important pour nous jusqu'à présent les cartes cadeaux multi-enseignes permettaient uniquement de s'acheter des choses et nous on a voulu qu'elle permette de faire un don à une association du coup là vous avez votre numéro de carte pareil vous pouvez aller sur le site d'Ethicado et vous décidez de faire un don à l'association de votre choix parmi les 10 associations qu'on a référencées suite à un appel à projet donc voilà comment ça fonctionne donc c'est un cadeau qui est très souvent offert les particuliers l'offrent beaucoup aux anniversaires si on a un prof qui est sensible à la consommation responsable ou si on l'est soi-même mais qu'on a envie de le faire découvrir des pots de départ, Noël qui arrive bientôt voilà c'est un cadeau qui est assez pratique pour faire plaisir sans se tromper parce que la personne se choisit ensuite ce qu'il veut et puis les entreprises c'est une très bonne idée voilà et pour répondre comment ça marche en fait on a pour la partie vraiment technique je vois par exemple Biocop non parce qu'en fait il y a une contrainte réglementaire qui fait que ça ne peut pas être valable pour acheter de l'alimentaire courant donc on peut acheter du enfin du coup les enseignes je vais vous donner des exemples c'est Emmaüs c'est Artisan du Monde c'est 1083 c'est Woodresphere voilà il y a vous pouvez tout voir sur eticado.co il y a une petite carte enfin tout est il y a un onglet oui d'ailleurs je mettrai le lien dans la description mais par la suite après la vidéo si jamais ok très bien voilà donc les entreprises qui offrent des cartes cadeaux aussi à leurs salariés en fin d'année c'est un cadeau qui est en France qui est défiscalisé donc c'est beaucoup plus intéressant et puis c'est plus personnel aussi que juste faire un petit chèque de des fois 50 euros c'est le plus simple une carte cadeau écologique et solidaire ça plaît beaucoup ouais bah disons que ça oriente le tir c'est ça et on a d'exercice on a créé notre propre système de monnaie électronique en fait c'était ça la spécificité qui fait qu'on est sur les pépites tech notamment c'est on a vraiment cet aspect tech jusqu'à présent ça n'existait pas c'est à dire que nos cartes cadeaux physiques donc e-cartes cadeaux en fait c'est un système de codage à 16 chiffres avec un cryptogramme à 3 chiffres qui permet que la carte soit vraiment utilisable partout quel que soit son support d'accord donc quand tu dis monnaie numérique tu parles de crypto-monnaie ou des choses comme ça non 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 beaucoup plus simple tout en est en fait c'est je ne suis pas la partie tech de la boîte je ne connais pas grand chose mais en fait ce qui est certain c'est que jusqu'à présent si on voulait si vous achetez une carte cadeau multi-enseigne classique vous voulez une e-carte cadeau vous ne pouvez pas la dépenser en boutique parce que la boutique ne peut pas encaisser un ils ont un système de cartes bleues uniquement ça donc du coup on a juste des petits problèmes de réseau apparemment j'ai des petites coupures ouais j'ai des petites coupures toi ton réseau il est à fond là tu ouais je suis dans un incubateur parce qu'on a des méchantes coupures là je suis désolé pour les gens qui regardent si jamais tu as une vraie grosse coupure au pire un pic que tu es éjecté du serveur tu recliqueras sur le lien pour me rejoindre d'accord si jamais ok je suis désolé je suis normalement ça marche on est à Paris c'est normal on a besoin de coupures ah voilà non je disais si tu as une grosse méchante coupure tu peux recliquer au pire sur le lien pour me rejoindre si vraiment tu étais éjecté voilà là ça a l'air d'aller ok alors tu l'as dit tout à l'heure tu as répondu déjà à la question suivante par rapport aux challengers donc il n'y a vraiment pas grand monde dans ce dans ce créneau là ta personne donc c'était un peu la raison pour laquelle tu l'as lancé donc en gros les challengers il n'y en a pas sur au niveau des concurrents non en fait oui il y avait les cartes cadeaux multi en scène classique mais qui ne sont pas du tout axés sur l'économie sociale et solidaire et ensuite quand on fait un cadeau on peut aussi offrir un cadeau physique on n'est pas obligé d'offrir une carte cadeau mais ça c'est plus adapté quand on sait exactement ce que veut la personne mais quand on va faire mais sinon non sur les cartes cadeaux de la console responsable non ça n'existait pas d'où le fait qu'on l'ait créé d'ailleurs on n'a pas de d'accord ça viendra mais après ouais je te laisse continuer pardon je suis désolé parce qu'en fait il y a tellement de coupures que je ne sais même pas à quel moment tu parles ou pas on va essayer de continuer comme ça mais on fait au mieux en gros les clients c'est un petit peu toutes les personnes concernées par par les co-responsabilités c'est vraiment qui veulent qui ont besoin de faire un cadeau qui sont un petit peu plus personnelles qu'un billet de 50 balles et puis qui veulent orienter un petit peu les gens vers quelque chose de plus sain vers une vision plus saine de la consommation exactement nous on va avoir en tout cas dans les particuliers on va avoir vraiment deux typologies de clients un petit peu il y a ceux qui sont déjà convaincus par la consommation responsable et qui ont envie de le faire découvrir à quelqu'un leur montrer qu'en fait maintenant quel que soit ce qu'on consomme il y a une version plus écologique plus solidaire que ce soit dans la mode les jeux les jouets les cosmétiques la culture la high tech même il y a toujours des solutions donc ça c'est la première typologie la deuxième typologie c'est quand on sait pas trop quoi offrir à sa belle soeur un peu écolo du coup qu'on bloque un peu et du coup la carte cadeau c'est assez idéal parce qu'on sait que ça va lui plaire elle va trouver ce qu'elle veut et en fait j'ai tendance à dire traditionnellement la carte cadeau c'est un peu un cadeau entre guillemets feignant c'est à dire j'ai plus etc mais je trouve qu'avec la carte et qui cadeau en tout cas c'est les retours qu'on a de nos clients c'est qu'en fait on est sorti de ça pour faire un cadeau aussi nous notre slogan c'est un peu offrir vos valeurs en fait on offre ça devient plus un cadeau de fénéant ça devient un cadeau un peu engagé c'est un cadeau qui montre aussi que voilà on prend en compte ces gengés sociaux environnementaux tout en faisant plaisir voilà c'est vraiment notre leitmotiv chez nous vachement bien c'est vrai que quand on fait une carte cadeau c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon c'est bon t'es passé à la cop dans l'étalage t'as pris n'importe quel truc du playstation store ou de la fnac store enfin bref c'est vrai que là c'est déjà un petit peu plus recherché donc vachement intéressant donc comment vous gagnez de l'argent en gros c'est vous prenez un pourcentage sur les ventes vous vendez une carte à 100 balles puis vous prenez un ou 2% un peu comme alors en fait c'est ça nous quand on quand on vend une carte à 100 euros on va mettre ces 100 euros de côté sur un compte dédié et ensuite la carte va être dépensée dans une boutique partenaire et en fait on va reverser à cette boutique les 100 euros moins une commission et cette commission c'est l'essentiel de notre chiffre d'affaires après il y a deux autres façons dont on complète ce chiffre d'affaires ça c'est vraiment l'essentiel la première c'est que des fois il y a des gens qui veulent un porte-carte en semencer donc un porte-carte qui peut planter ça fait des herbes ça on facture aussi un peu plus et sinon il y a aussi il y a toujours des gens alors nous notre raison d'être c'est que les gens utilisent leur carte c'est-à-dire qu'ils découvrent l'économie sociale et solidaire qu'ils passent des bons alors il y a des gens ils coublient leur carte ils ont une carte à 100 euros ils en dépensent 92 et puis il reste 8 euros à la fin et en fait ça c'est des montants qu'on a le droit de récupérer donc ça c'est l'autre partie qui constitue le modèle économique d'Ethicalo sachant que je ne sais pas si je l'ai dit en préambule mais on est une organisation à but non lucratif donc on n'a pas d'actionnaire il n'y a pas de dividendes personne ne peut spéculer sur l'Ethicalo le montant de l'action est fixe dans le temps même les salaires sont plafonnés et on est du coup c'est pour ça on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale donc on a cet agrément par l'Etat pour justement permettre qu'on a une utilité sociale et on n'a pas une volonté on n'est pas une entreprise avec une volonté de maximiser ses profits ou ne serait-ce que d'en faire on veut juste être à l'équilibre pour maximiser notre impact social et environnemental d'accord excellent donc ok qu'est-ce qui alors t'as voir comment as-tu fait pour ouais alors ça c'est une nouvelle question parce que justement on a après ça se pratique pas tellement avec tout le monde dans ce cas là en gros ton premier client est-ce que tu t'en souviens c'est le premier achat la première carte comment t'as fait le premier achat c'était moi c'était que ça marche et après non en fait nous en vrai nos premiers clients on a fait une campagne de crowdfunding donc de pré-vente sur Ulule du coup ça ça a été nos premiers clients c'était mes proches en début c'était ceux qui soutiennent le projet qui disent je t'achète des cartes cadeaux à l'avance et d'autres trucs etc pour pouvoir mettre en avant le projet et le faire avancer après dans ce qui a été vraiment intéressant c'est quand on a commencé à voir on s'est lancé le 15 novembre 2019 donc il y a un peu moins d'un an auprès du grand public c'est au début on va dire une personne sur deux c'était quelqu'un de l'équipe qui le connaissait et puis à un moment donné ou au mois de décembre on connaissait plus personne mais vraiment et là on s'est dit mais c'est génial parce que ben là on ne connait plus aucun client on a eu des entreprises qui nous ont appelés on ne savait pas comment elles nous avaient trouvés au début on n'osait même pas demander parce qu'on se disait si on demande ça va faire jour on est surpris quand on a voir des clients et voilà enfin maintenant c'est un peu on ne s'en lasse pas mais c'est devenu beaucoup plus normal je vois bien je vois bien le principe en gros là il y a des entreprises qui vous commandent genre des bons pour tous leurs employés par exemple pour la fin de l'année ou des choses comme ça ouais exactement il y a des entreprises ou des assos etc. qui vont prendre je ne sais pas moi 100 cartes cadeaux à 100 euros pour tous leurs salariés donc ça il y a des cas comme ça après nous souvent nous on va beaucoup voir ces entreprises on a quand même du démarchage commercial sur en B2B donc nous on va voir des entreprises et ce qu'on leur propose on ne leur propose pas forcément de prendre que des cartes éthiques à dos c'est-à-dire que souvent elles ont déjà un prestataire historique qui fait de la carte cadeau multi-enseignes valable du coup ils en parlaient Amazon, Ikea, etc. et on sait très bien qu'il y a des gens qui ne voudront pas avoir une carte éthique à dos chaque année avec leur carte cadeau ils vont s'acheter des BD à la FNAC où ils achètent des jouets chez Toys R Us, etc. si on leur donne une carte éthique à dos à ces gens-là ils vont être déçus et nous on ne veut surtout pas que quelqu'un soit déçu avec une carte éthique à dos on veut que tout le monde soit heureux avec sa carte éthique à dos donc en fait on a mis en place un outil de sondage et nous ce qu'on propose à ces entreprises c'est proposer le choix à vos salariés il y a des gens qui veulent continuer à consommer en avant et ceux-là pourront le faire et par contre il y a vraiment de plus en plus de gens qui souhaitent consommer plus durablement qui souhaitent tester qui ont marre à d'acheter des trucs neufs qui fabriquent à l'autre bout du monde et qui veulent des alternatives et en fait vous pouvez leur proposer la carte éthique à dos donc souvent nous c'est ce qu'on fait ça on est très souple et c'est un discount qui marche très bien et ce qu'on a fait c'est qu'on a poussé vraiment parce qu'on sait très bien qu'il faut l'idée c'est de prendre le meilleur service à ses clients du coup on a même mis en place nous-mêmes un outil pour qu'ils puissent facilement sonder les salariés vraiment on essaie de les accompagner dans cette démarche et c'est quelque chose qui plaît beaucoup alors il y a des boîtes où des fois il n'y a que 10% des gens qui veulent des cartes éthique à dos il y a des boîtes où il y a 80% des gens qui veulent des cartes éthique à dos et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est impressionnant ouais et puis ce qui est intéressant on peut parler des gens comme le WWF par exemple là typiquement les gens qui travaillent au WWF sont de toute façon sensibles à ça c'est une assoie environnementale et surtout ce qui est intéressant c'est quand l'année dernière annoncement et cette année sur les mêmes entreprises en fait le pourcentage de cartes éthique à dos augmente ce qui signifie je pense deux choses un c'est que ceux qui l'ont eu l'année dernière étaient contents et deux je pense que les gens peut-être ils en ont parlé autour d'eux donc ils ont dit c'était super et en plus je pense qu'il y a une sensibilisation et pour lui ça améliore on a de plus en plus de boutiques on a de plus en plus d'offres ce qui fait que ça plaît de plus en plus donc c'est vraiment plutôt comme ça il y a comme un petit problème climatique façon épée de Damoclès aussi qui lorgne au dessus de la tête donc il y a déjà ça il y a le fait qu'il y a des films comme demain des reportages aussi sur la consommation la surdose de déchets plastiques notamment enfin tous ces trucs c'est clair que les gens d'une année à l'autre il y a du changement ça c'est clair je disais qu'on le constatait pour les mauvaises raisons parce que c'est parce qu'il y a une urgence que ça augmente donc on ne va pas s'en réjouir mais en tout cas là où on se réjouit c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte et que plus on est conscient plus on peut agir efficacement d'accord est-ce que tu as fait une étude de marché avant de lancer ou une étude approfondie ou est-ce que tu t'es dit non mais c'est bon il n'y a pas grand monde ça sent bon il faut y aller en gros alors j'ai fait une grosse étude de marché parce que je sais qu'il y a des gens leur envie c'est d'entreprendre ils cherchent l'idée et moi mon envie c'était surtout pas d'entreprendre donc si je devais entreprendre il fallait vraiment que je sois sûr j'ai fait un business plan qui fait 70 pages j'étais accompagné par une structure qui s'appelle et ils m'ont dit que je n'étais pas obligé de faire autant mais vraiment moi j'avais genre 120 sources d'études de marché que j'avais pris pour chaque chiffre etc donc moi j'étais assez carré donc oui j'ai fait une étude de marché mais en fait ce qui est hyper intéressant là-dedans c'est que du coup quand Eticado a été lancé mais je connaissais très bien mon marché je connaissais mes clients je connaissais mes concurrents alors que je ne les avais jamais rencontrés j'avais un état de l'art assez significatif ce qui permettait de trouver le meilleur positionnement et du coup on n'a pas perdu trop de temps à quel peut être notre discours commercial comment est-ce qu'on peut se positionner face à nos concurrents etc en fait finalement ça nous a fait gagner beaucoup de temps par rapport à ça moi je conseille beaucoup de faire un business plan alors même si on est persuadé que c'est la bonne idée au moins ça permet de creuser et de se dire mais pourquoi c'est la bonne idée et tiens ça je le lance mais après quelles sont les différentes possibilités dans les années d'après pour développer un point d'accord oui très bon conseil je pense que on le parle à chaque fois on en parle et à chaque fois les mecs disent qu'ils ont quand même bien approfondi le truc c'est pas pour rien après il y a des méthodes plus modernes et plus agiles des fois de faire des business plans voilà je pense que ça vaut la peine de se faire accompagner en tout cas si c'est la première fois comment tu fais pour promouvoir l'activité tu travailles avec des réseaux partenaires de magasins typiquement Emmaüs ou tu fais quand même des campagnes marketing sur internet alors nous on a deux cibles on a vraiment la cible professionnelle et la cible particulière donc du coup on les adresse complètement différemment nous typiquement c'est vraiment deux choses on a deux équipes dédiées on a deux blogs dédiés enfin différents etc c'est le même produit mais pas du tout les mêmes personas pas du tout la même manière d'acheter etc si on regarde peut-être plus spécifiquement le grand public donc plutôt notre site B2C nous on a fait le choix au début de ne pas faire de Facebook Ads de ne pas faire de pub sur les réseaux sociaux alors c'est mon choix je ne suis pas je parle en direct sur les réseaux sociaux ça peut être bizarre je ne suis pas sûr que ce soit vraiment souhaitable de faire de la pub sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux apportent tant de bien que ça en tout cas et surtout en fait si on n'avait pas le choix peut-être on le ferait mais on a le choix donc nous typiquement on fait on axe beaucoup sur le SEO c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé dès le début notre souhait c'était que quand quelqu'un tape sur Google ou un autre moteur de recherche carte cadeau écologique il faut qu'il puisse tomber sur nous donc voilà ça on a beaucoup travaillé notre SEO faire un site rapide fonctionnel avoir des liens de qualité on a fait beaucoup de relations presse à notre démarrage parce qu'on a senti qu'on avait une histoire qui intéressait les médias aussi donc ça ça fait du backlink ça fait parler de nous on s'appuie beaucoup sur notre réseau de boutiques partenaires c'est-à-dire qu'ils communiquent qu'ils écrivent sur nous sur leurs articles de blog qu'ils nous partagent sur les réseaux sociaux et après en termes de du coup tout ça c'est gratuit en fait donc nous l'objectif c'est pas forcément de dépenser de plus d'argent et après là où on a dépensé un peu d'argent on travaille avec des choses genre des gens comme Lilo ou Ecosia qui sont des moteurs de recherche mais qui permettent de planter des arbres ou de faire des dons à des assos donc pour nous ça correspond complètement à nos valeurs quitte à donner de l'argent on peut faire le donner à eux et on travaille aussi avec Gooddeed Gooddeed c'est un site où on peut faire des publicités et en fait ça finance des dons à des associations voilà donc il y a deux intérêts à ça un ça rentre dans nos valeurs et ça du coup on finance des projets auxquels qui correspondent et en plus enfin c'est con mais c'est là où est notre cible aussi tout simplement celui qui préfère utiliser Lilo plutôt que Google c'est que alors que Google marche quand même vraiment bien c'est que d'une certaine manière il est assez engagé et c'est cette personne là qui pourra le plus être intéressée par l'équipe pas mal ok ouais je vois bien la stratégie enfin disons que c'est c'est plus une mission qu'une entreprise quoi enfin ça correspond à une une vraie vision une vraie mission quoi oui c'est en fait nous la première ligne des statuts d'Ethicado c'est notre mission c'est de favoriser le développement d'une consommation plus respectueuse des hommes enfin des femmes des hommes et de l'environnement c'est ce à quoi on sert sauf que derrière si on veut vivre il faut un modèle économique donc ce qui fait qu'on est une société et pas une asso mais globalement sinon on fait de la carte cadeau des fois je dis on fait de la carte cadeau mais on aurait pu faire complètement autre chose l'important c'est qu'on arrive à avoir à accomplir cette mission ok j'ai juste une question d'Orient qui dit j'ai pas très bien compris c'est une carte cadeau puisque une carte que tu achètes mais ce n'est pas matériel donc c'est vraiment une carte un petit peu si on peut donner un exemple c'est comme une carte cadeau classique donc on va l'acheter dans une grande surface ou en tout cas en l'occurrence dans un magasin éthico partenaire et on va simplement donner de l'argent à ce magasin ils vont remettre la carte et cette carte on peut l'offrir à quelqu'un si je simplifie à outrance il n'a pas de différence c'est-à-dire que c'est une carte cadeau qui est multi-enseigne aujourd'hui on la vend uniquement au particulier on la vend uniquement sur notre site donc les gens vont soit une carte cadeau donc de ce cas-là ils commandent et c'est un mail qui leur arrive et en fait soit c'est une carte physique et du coup on leur envoie par la poste et en fait c'est avec cette carte cadeau en fait c'est comme une carte prépayée mais qui est valable uniquement chez des partenaires que nous on a référencés parce qu'ils sont écologiques et solidaires voilà comment ça fonctionne et en fait la façon dont ça fonctionne c'est qu'il y a un code un numéro de carte à 16 chiffres et un code à 3 chiffres et c'est ce numéro en fait auquel est associé une valeur monétaire et c'est ça c'est avec ce numéro qu'on peut aller dans les boutiques ou qu'on peut pour dépenser acheter des produits mais aujourd'hui elle n'est distribuée que par nous demain peut-être quand on est en train de travailler sur le fait qu'on puisse acheter des cartes dans des magasins aussi mais l'important c'est surtout qu'elles puissent être dépensées dans un maximum de magasins qui correspondent à nos valeurs ouais parce que je disais dans un magasin c'est vrai que ça me paraissait logique vu que typiquement on peut acheter des cartes en guillemets Apple tu sais pour l'Apple Store dans une surface mi-gro et puis en fait le dépenser sur l'Apple Store pour moi c'est vrai que là c'est un petit peu plus particulier parce que à mon avis si tu vas acheter une carte chez Emmaüs tu auras tendance à la dépenser chez Emmaüs j'ai l'impression je ne sais pas mais c'est vrai que pour l'instant c'est sur le site donc le questionnement ne se fait pas c'est ça en fait souvent la personne qui achète la carte ne va pas être la personne qui va utiliser la carte donc finalement quel que soit là où elle a acheté la carte cadeau qui enseigne en fait il va l'offrir et la personne va peut-être l'acheter à l'autre bout de la France ou sur internet c'est ça qui est assez intéressant c'est ça qui est la force du réseau c'est qu'en fait elle est valable dans tous les acteurs de ce réseau fermé alors la question de l'accessibilité elle se pose quand même un tout petit peu parce que évidemment c'est souvent pour des plateformes ou des jeux ou des choses comme ça mais là en l'occurrence en gros c'est accessible mais il faut quand même aller sur le site internet puis payer avec une carte de crédit comment ça marche ? pour acheter la carte avec une carte de crédit oui il faut avoir une carte de crédit il n'y a pas vraiment de choix pour l'instant alors il y a peut-être d'autres solutions peut-être que aujourd'hui en fait on a d'autres façons d'acheter des cartes cadeaux typiquement il y a des sites de cagnotes en ligne sur lesquels on est comme Coleo ou Litchi qui est plus connu où on peut en fait à partir d'une cagnotte la transformer en carte de crédit ça c'est assez récent nous on est assez jeunes donc tout est assez récent et là il y aura peut-être d'autres canaux de distribution qu'on est en train d'explorer donc ça peut être en ligne et puis bien entendu nous ce qu'on aimerait bien c'est que que les gens puissent acheter des cartes cadeaux et de crédit dans nos magasins donc on va faire des premiers tests à partir de la semaine prochaine dans quelques magasins donc à Paris pour voir si ça fonctionne si ça plaît le modèle économique parce que c'est un coût aussi de distribuer un magasin beaucoup plus important que si on distribue sur notre site où une fois c'est en place c'est en place il y a une petite commission Stripe en l'occurrence mais sinon c'est tout d'accord excellent je pose toujours cette question de l'accessibilité parce qu'on propose effectivement des trucs technologico-facilitants et en fait il faut quand même tout d'un coup une carte de crédit il y a plein de gens qui n'en ont pas alors aujourd'hui de moins en moins puisque tu as des cartes pré-pay par exemple tu peux les acheter dans des kiosques en tout cas nous ici en Suisse mais le truc par contre c'est que ça coûte 40 balles la carte et tu as des frais qui sont épouvantables jusqu'à 2-3% donc c'est vrai que les gens en fait hésitent beaucoup avant d'utiliser ces solutions ils sont beaucoup freinés et c'est vrai que d'aller acheter une carte cadeau dans un magasin tu payes avec de l'argent il n'y a pas de frais théoriques donc c'est pas mal aussi de pouvoir l'offrir on va le développer c'est impossible voilà excellent il n'y a que de vendre en ligne c'est assez chaud mais en tout cas on veut carrément le faire alors après il y a des questions qui ne sont pas appropriées comment vous travaillez donc l'équipe l'organisation vous êtes combien de personnes et comment vous organisez entre vous alors aujourd'hui on est 8 alors du coup ça grossit assez vite je pense que dans un mois on se passe plus que vite du coup comment ça s'organise du coup moi je suis le gérant en fait du coup moi je coordonne un peu tout ça et après on a différents pôles alors à 8 c'est bizarre de parler de pôles mais bon on va parler de pôles il y a un rôle partenariat qui est justement de trouver des nouvelles boutiques de référencer des nouvelles boutiques pour que la carte soit valable vraiment notre objectif c'est qu'elle soit valable quelqu'un qui a une carte éthique à dos il puisse aller dans le commerce éthique en bas de chez lui et qu'il puisse l'utiliser c'est vraiment d'avoir ce maillage donc ça c'est une équipe partenariat on a une équipe commerciale B2B ça c'est crucial surtout en ce moment pour les cartes cadeaux de fin d'année après c'est quelqu'un qui s'occupe de la communication plutôt B2C donc réseaux sociaux newsletter partenariat un peu comme ça du coup c'est les Lilloids et les Ecosia et ça aussi et ensuite j'ai une partie tech donc j'ai mon CTO qui lui s'occupe de toute la partie technique à la fois back-office surtout front-office même si sur le front-office finalement ils nous rendent assez autonome notamment la responsable communication pour qu'on puisse très rapidement modifier des choses voilà un petit peu l'équipe à l'heure actuelle mais je pense que ça va bouger assez vite voilà sachant que là en fin d'année en tout cas ouais en fin d'année on se renforce pas mal alors sur justement tout ce qui est mettre des cartes dans des enveloppes parce que tout se passe à Noël et voilà mais ça c'est plutôt des postes on prend des gens en intérim d'insertion donc c'est ces gens qui viennent qui sont éloignés durablement de l'emploi on fait appel à une agence et en fait ils viennent sur les commandes voilà un peu significatives ouais excellent vous avez alors après j'ai des questions qui sont peut-être un petit peu bateau par rapport à ça comment tu t'organises toi dans tes tâches en termes d'opération tu vois est-ce que tu c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment il y a des gens qui se laissent complètement vivre tu vois ils se disent de toute façon j'ai un cerveau qui est bien organisé j'arrive le matin au travail et puis c'est bon je demande tout il y a des gens ils sont incapables de démarrer s'ils n'ont pas prévu de le faire le soir d'avant par exemple et certains ne peuvent pas travailler sans logiciel d'autres ne peuvent pas travailler sans post-it toi tu te situes un peu comment tu dises quoi moi je fais un petit peu tout souvent j'ai quand même ma to-do list alors elle n'est pas sur un post-it elle est sur mon téléphone ou mon ordi c'est le même principe donc ça oui très clairement avec les urgences moi je travaille surtout avec la boîte mail vide ce que j'appelle boîte mail vide c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mail non traité dans ma boîte mail alors à la fin de la journée c'était possible au début maintenant on va dire à la fin du week-end et c'est plutôt comme ça c'est-à-dire que vraiment enchaîner les tâches et puis plus l'entreprise grossit plus on délègue aussi plus il y a des gens avec qui on aurait été en direct au tout début il y a un an mais là on n'a plus le temps et en plus il y a quelqu'un dans l'équipe qui est monté en compétence et qui peut tout à fait s'occuper du sujet donc c'est un peu l'idée donc moi mon rôle en fait c'est surtout d'essayer d'apprendre à déléguer pour ne pas faire un peu un burn-out de l'entrepreneur qui fait tout qui s'occupe de tout ce qui n'est pas possible parce que s'occuper de tout c'est le faire mal ou alors juste une petite fille j'ai quand même envie d'une femme j'ai quand même envie d'en profiter et d'essayer de ne pas regretter de ne pas les avoir vus grandir et puis à un moment il y a des trucs qu'on ne fait pas on se dit tant pis je n'ai pas tant ce n'est pas forcément essentiel pour Eticado on le fera plus tard voilà on a d'autres priorités et voilà tu considères que tu utilises à peu près combien d'heures par jour pour développer cette entreprise en moyenne ? tu serais à combien ? plutôt 5 ? plutôt 8 ? plutôt 12 ? plutôt minimum 10 quand même minimum 10 par jour ah oui c'est intéressant ça donne des marqueurs un peu comme ça alors après on a une activité très saisonnière donc c'est à dire qu'au mois d'août il ne se passe pas grand chose tout le monde est en congé donc là je prends des congés aussi alors je ne décroche jamais complètement je ne travaille pas il y a des journées où je travaille une heure et juste pour mettre à jour les mails etc par contre en période de fin d'année non non la charge de travail augmente significativement mais pas que chez moi chez tout le monde c'est à dire que c'est un vrai effort dans toutes les équipes que je remercie tout le temps et puis après en janvier on calme le jeu parce que ça on repart dans une période un peu plus calme c'est pas vraiment je ne veux pas dire cette expression mais il n'y a pas de jour en équipe et voilà ouais ça c'est vrai que c'est des business models si je peux me permettre qui sont vachement saisonniers et puis ça c'est un truc justement que les gens des fois mettent un peu de côté enfin oublient de tenir compte quand ils développent et c'est à dire qu'ils n'ont pas assez de réserves financières pour tenir les périodes de vaches maigres et tout ça voilà c'est tous des trucs qu'il faut bien étudier dans le business model de savoir qu'effectivement typiquement si on ouvre un restaurant et qu'on mise tout sur les terrasses et bien ça pourrait plus ou moins mal se passer en hiver si on a un trop petit espace intérieur enfin voilà tous des exemples comme ça voilà où il faut faire un max en guillemets de mettre de côté dans les périodes pleines pour pouvoir tenir les périodes creuses etc est-ce qu'il y a un moment où tu as failli laisser tomber non ça n'a pas duré assez longtemps pour que tu puisses comme tout entrepreneur qui est très investi il y a des moments où on a juste envie d'oublier qu'on a entrepris et juste passer une journée à la plage sans s'inquiéter sans regarder son smartphone etc mais de toute façon je pense que j'étais conscient de ce choix avant de le faire c'est-à-dire que je l'ai fait en un méconcience c'était aussi je disais tout à l'heure j'avais pas vraiment envie d'être entrepreneur parce que j'avais pas forcément j'aspirais pas forcément à ça et je savais que c'était la conséquence c'était ça parce que pour avoir des entrepreneurs autour de moi aussi avant d'avoir entrepris mais j'ai jamais envie de laisser tomber parce que je sais pourquoi je le fais et je sais que si je le faisais pas je pense que je le vivrais mal en fait dans le sens où j'ai pas entrepris de toute façon c'est bizarre mais je m'enrichis pas avec Eticado même si Eticado c'est une coopérative la raison pour laquelle je l'ai fait c'est que je me dis dans le contexte actuel des règlements climatiques avec les conséquences environnementales et sociales je me dis si moi d'une jeune qui a eu accès à de l'éducation qui a pas de problèmes financiers etc je me bouge pas enfin qui le fera ouais qui le fera c'est le défi je trouve que c'est le défi de notre génération de se bouger chacun à son échelle et j'ai senti que j'avais peut-être l'épacité d'augmenter un peu l'échelle et si je le faisais pas je pense que j'aurais pas été à l'aise avec moi-même c'est à dire un peu genre sur mon lit de mort ou quoi je pense que j'aurais été pas hyper à l'aise avec la personne avec la vie que j'ai vécue j'aurais pas été hyper à l'aise avec le regard de mes petites filles quand elles demanderont papa t'as fait quoi et du coup je me suis dit qu'en fait ça me laissait pas vraiment le choix et tant pis pour la journée à la plage ouais très sympa c'est une vision comme une autre il y en a qui s'en foutent complètement qui se disent de toute façon les choses courent à la catastrophe il y a tellement d'inertie j'aurais aucun impact sur cette grande machination cette grande machine et tout et puis d'autres voilà qui se disent mais si moi je commence peut-être que je vais donner aussi un élan pour les autres et c'est parti quoi et du coup t'imbriques des personnes tu les emportes avec toi dans ton élan tu donnes un exemple en fait quelque part c'est ça le truc ouais il y a le fait de donner l'exemple mais même il y a le fait d'être à l'aise avec soi-même en fait d'être aligné de pouvoir se regarder dans la glace de pouvoir un moment fermer les yeux se reposer et se dire et regarder les infos et voir la catastrophe et de ne pas regarder ailleurs parce qu'on fait ça mais après je trouve à titre personnel c'est beaucoup plus épanouissant d'être dans l'action quand on est dans l'action c'est épanouissant de faire des choses aussi et de les regarder faire c'est quand même moins sympa donc c'est aussi un épanouissement personnel qui passe par ça et de ne pas le faire je serais moins épanoui donc j'aurais même sans aucun altruisme derrière même si on considère que c'est fondamentalement altruisme même d'un point de vue très égoïste c'est enfin il faut mieux que je fasse ces petits cadeaux parce que sinon je ne vais pas être très heureux dans ma vie enfin je ferais autre chose parce que ce n'est pas forcément les petits cadeaux mais en tout cas si je n'avais pas réagi en me donnant pleinement les moyens je pense que je n'aurais pas été très heureux ok est-ce que tu peux nous parler des projets le développement du futur c'est quoi en fait dans tout ce commerce dans tout ce système que tu as développé tu vois quoi comme développement à venir assez prochainement comme ça alors vous ouais alors les développements c'est continuer à étendre le réseau de boutiques partenaires en ligne et en boutique je pense que ça c'est important on n'a pas du tout enfin il en reste beaucoup qui ne sont pas dans le réseau eticadeau parce qu'on n'est pas très connu on commence à l'être mais voilà donc c'est aller voir ces gens-là pour que l'offre soit toujours bien bien entendu il y a le pendant c'est ça notre objectif c'est aussi petit à petit que les gens qui prennent des cartes cadeaux Amazon petit à petit on leur vende des cartes cadeaux eticadeau c'est vraiment c'est qu'on remplace qu'on réoriente les montants vers l'économie sociale et solidaire donc ça c'est vraiment les deux projets l'un va avec l'autre parce que plus on aura un produit intéressant plus voilà c'est de continuer aujourd'hui moi je suis assez fier parce qu'on a vraiment des très bons taux de recommandation sur nos produits c'est de continuer à augmenter ça vraiment l'expérience client c'est hyper important je pense qu'il faut rendre le meilleur service donc continuer ça et puis après les projets dont je parlais par exemple d'essayer de vendre en boutique d'essayer de vendre hors ligne pas que en ligne voilà et ensuite je le dis souvent c'est tout ce qui permettra de remplir de rentrer dans notre mission d'accompagner le développement d'une consommation plus respectueuse des hommes et de l'environnement et des femmes et tout ce qui peut rentrer avec un modèle économique viable potentiellement ça peut nous intéresser et puis en fait ce qui est intéressant c'est ce qu'on peut avoir créé Ticado c'est aussi j'ai un conseil d'administration qui est composé de salariés qui est composé de boutiques qui est composé de sympathisants moi je leur propose et puis s'ils ont d'autres idées s'ils trouvent que certaines idées ne sont pas forcément bonnes on a aussi une assemblée générale donc tout le monde décide ensemble moi je propose et puis ensuite voilà on verra ce qu'on fait collectivement c'est un peu l'idée derrière ce système démocratique de la coopérative est-ce que tu as une anecdote à nous raconter durant ce développement un truc assez drôle qui se serait passé incongru comme ça ah ça me vient j'aurais dû préparer ça j'ai rien qui m'arrive non mais des fois c'est quelque chose qui s'est produit il y a quelques jours ou quelques heures des fois et puis les gens me racontent sinon tant pis c'est pas grave après on peut pas tout calculer j'entends si c'est clair mais si ça revient avant la fin ouais si ça revient s'il y a un truc qui me vient un petit détail un peu sympa c'est sûr qu'il y en a en plus c'est juste que j'ai tendance à les oublier si tu devais maintenant transmettre une espèce de valeur ou un message aux entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo d'ici quelques années etc tu leur dirais quoi maintenant à ce stade de ton expérience bah quelqu'un qui quelqu'un qui commencerait à entreprendre par exemple ouais je dirais de se faire accompagner beaucoup parce que moi ça m'a vraiment aidé c'est un conseil que je donne on peut avoir au début j'étais là faut pas que je parle de mon idée parce qu'on va me la piquer en vrai je pense que plein de gens ont eu cette idée enfin moi je pense qu'en fait il faut faire l'inverse alors il faut faire attention bien sûr à qui on en parle mais en tout cas c'est en me confrontant mon idée de départ que j'avais parce que l'idée de départ c'était même pas été cadeau c'était cadeau c'était une carte cadeau qui était valable que pour des likes seconde main mais sauf que en fait le marché n'était pas du tout prêt donc ça du coup je m'en suis rendu compte en en parlant autour de moi et en sortant un peu de voilà en m'ouvrant un petit peu donc ce serait vraiment ça faites vous accompagner mettre pour le business plan pour tout parlez-en autour de vous entourez-vous bien et je pense que ça il y a plus de chances que ça marche mieux ouais ok excellent excellent conseil j'aime pas parler de conseil mais c'est vrai qu'après une certaine forme d'expérience c'est une des parties de la vidéo que les gens aiment bien parce que voilà tout d'un coup tu peux donner une petite astuce ou une méthodologie et tout et ça peut faire gagner beaucoup de temps aux personnes et notamment combien de personnes se lancent comme ça tête dans le truc moi je vais y arriver mes notions scolaires vont me suffire et puis en fait tu penses même pas tu penses même pas à la base est-ce que t'as rien dit ouais juste un petit autre conseil aussi en fait moi je m'en rends compte je m'en suis pas forcément rendu compte au début c'est je pense qu'il faut pas avoir peur d'afficher ses valeurs et d'avoir des valeurs très fortes et de jamais tergiverser dessus je dis ça parce que en fait je sens en fait une évolution un peu de l'écosystème mais aujourd'hui nous typiquement quand on dit on fait pas de pub sur Facebook ça nous correspond pas au début mais non mais en fait vous allez avoir plein de clients bah ouais mais en fait le fait de dire ça en fait il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais c'est vachement bien ce que vous faites et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça où en fait en allant vraiment en poussant et en se disant bah non tu crées une identité qui est comment dire qui est une identité fondamentale qui est bien ouais je sais pas comment le terme qu'il faudrait utiliser mais en gros tu vas rester fidèle à cette identité du moment que tu vas déroger à ça tu risques de te violer en fait ton image c'est vrai que voilà et tu vas déplaire à des gens du coup qui te suivent depuis le départ qui disent attends mais vos valeurs vous en avez plus vous allez sur Facebook pour faire du marketing de masse nous casser les pieds avec vos pubs alors qu'à la base c'est pas du tout l'idée d'origine c'est plutôt de respecter l'environnement les gens et tout ça ouais c'est vrai que je comprends en fait typiquement on a arrêté dans nos newsletters on cherche même pas à vendre la carte dans nos newsletters en fait on parle même de comment est-ce qu'on peut essayer de moins consommer avec des techniques etc c'est à dire que mais en réalité les gens du coup j'ai des retours super votre newsletter et et finalement en fait je pense qu'on est en train de se créer une identité justement et en se disant en fait si les gens ils nous aiment bien ils nous achèteront et en fait du coup on n'est pas du tout obligé de chercher absolument à vendre ces trucs et voilà je pense que c'est le discours un peu sincère comme ça j'ai l'impression que ça fonctionne à voir on est tout jeune je ne sais pas mais ouais d'accord intéressant voilà et puis la dernière question la 20ème alors j'en ai sauté une ou deux mais est-ce que tu t'aurais un livre à conseiller ça fait tellement longtemps j'ai pas eu le temps de lire des vidéos plutôt ça peut être une vidéo aussi à part ça parce que voilà on vit avec son temps on comprend bien que pas mal de gens ont arrêté de lire mais au profit des vidéos sur YouTube non moi je dirais un bouquin qui m'a pas mal inspiré il se dit vite c'est les 4 accords Toltec ah oui je connais ouais c'est pas mal en fait c'est un petit bouquin c'est pas très long mais c'est hyper instructif ça donne un peu 4 un peu conseils pour avoir une vie en harmonie avec son écosystème avec les gens etc autour et à soi-même et ça c'est assez vite moi je le conseille pas mal c'est plus un bouquin de développement personnel voilà plus qu'un bouquin d'entrepreneuriat etc mais de toute façon c'est des règles de tous les jours qui sont complètement complètement intégrées dans sa façon d'interagir en tant qu'entrepreneur et qui au contraire quand on interagit avec quelqu'un qui justement les a lus ou etc dans les mêmes principes bah du coup c'est vraiment des interactions chouettes et où les gens sont en accord et cherchent les meilleures choses possibles c'est important de lire un petit peu de la littérature sur le développement personnel et tout moi j'ai mis beaucoup d'années avant de le faire et puis finalement l'économie d'échelle et d'énergie qui s'est matérialisée en tout cas dans mon histoire c'est qu'en gros après 10-12 ans d'entrepreneuriat où j'ai créé une société et bah j'ai arrêté pourquoi ? pas parce que je connaissais pas mon entreprise simplement parce que je me connaissais pas moi-même au début quand je l'ai créé et en fait bah l'entreprise s'est développée très bien c'est moi qui me suis enfoncé en fait plutôt et à la fin l'entreprise était dans un univers et moi j'étais dans un autre univers complètement du coup je me réveillais le matin et je supportais plus l'idée d'aller travailler dans ma propre entreprise et du coup j'ai arrêté et en gros je trouve que autant de temps on passe à développer une entreprise autant de temps on devrait passer à se connaître soi-même et puis respecter ses besoins et tu vois avoir un tir global dans une direction et puis essayer d'aller dans un tir qui nous correspond personnellement un petit peu comme toi tu fais qui correspond à tes valeurs c'est pour ça que tu développes ce truc là et pas une énorme multinationale sur le diamant ou tu vois qui fonctionne sur l'extraction de pétrole c'est parce que au bout d'un moment tu ne pourrais plus vivre avec cette idée et tu n'aurais même plus envie de te lever donc ouais je pense qu'un bon truc à faire c'est de développer son entreprise mais aussi de développer les connaissances qu'on a sur soi-même ce qui fait qu'à la fin du compte on sera arrivé à peu près au même endroit que les deux ambitions c'est ça le truc voilà alors écoute moi j'ai passé un très bon moment franchement très très intéressant comme projet en plus la preuve qu'il est juste c'est qu'il se développe et donc il y a vraiment un besoin mesurable sur le terrain et tout ça et puis je trouve intéressant en plus c'est à chaque fois très différent toutes les personnes que j'ai interviewées maintenant à peu près 15 d'ailleurs pour ceux qui découvrent cette vidéo sachez qu'il y en a au moins 14 autres qui sont avant et il y en aura plein par la suite donc merci beaucoup d'avoir témoigné aussi honnêtement sur des choses personnelles et puis aussi sur le développement de ton entreprise ça m'a fait méga plaisir Merci beaucoup Greg d'avoir laissé cette opportunité j'ai apprécié cet échange aussi donc au plaisir Excellent alors écoute je vais juste profiter de remercier encore un petit peu les pépites tech qui justement ont permis de se rencontrer qui nous donnent enfin qui donnent des très bons conseils aux jeunes entrepreneurs donc allez voir là il y a le site internet il y a aussi le lien dans la description et puis moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne continuation avec ton magnifique projet et puis si jamais tout d'un coup tu avais envie de faire un update dans une année ou je ne sais pas quand d'un coup tu as vraiment un gros partenariat avec des grands magasins éthiques etc ou quelque chose de spectaculaire qui venait à se présenter n'hésite pas à venir faire un update je crois que tu as mon email ouais voilà ok bah en tout cas avec plaisir merci bonne fin de journée est-ce que tu aurais envie de redire encore quelque chose avant la fin ou tu penses qu'on a fait un petit peu le tour à tout le monde une belle journée enfin une belle fin de journée et puis voilà portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin de vos proches surtout en ce moment et voilà voilà bah merci à tous d'avoir regardé et puis bah très belle continuation à toi merci au revoir à très bientôt à très bientôt Merci.